On va voir ensemble aujourd'hui le sens profond du nom Michael. Alors Michael, il a une place très particulière d'abord dans le judaïsme, puisque Michael est appelé Sar Yisrael. Quand on traduit le nom Michael, Mikael, qui est comme toi Dieu ? C'est la plus grande louange qui peut être donnée à Dieu, à Kadesh Baruch. Il y a quatre anges principaux dans la Torah, plusieurs sortes d'anges, mais quatre principaux qu'on connaît tous, Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel. Et ces quatre anges-là protègent, entre guillemets, le trône céleste. Donc Michael, Sar Yisrael. Michael, c'est le premier ange de la création. Michael, Sar Yisrael, c'est l'ange préposé au peuple juif. Comme nous démoignent les Chachamim, chaque nation assure un ange qui lui est préposé. Et d'ailleurs, expliquent les Chachamim aussi que lorsqu'il y a des guerres entre des peuples sur terre, c'est qu'en vérité, il y a une guerre qui se passe dans les cieux entre les anges de ces nations-là. Et donc chaque nation a son propre ange. L'ange de la nation d'Israël, c'est Michael, qui est comme toi Dieu. Michael est considéré comme l'ange le plus important. Pourquoi ? Parce que de la même manière que sur terre, il y a ce qu'on appelle le Kohen Gadol, le grand prêtre. Et sa fonction est de travailler au Betta Mikdash, dans le temple. Et de faire la Avoda, faire le travail divin dans le temple. Mais dans le ciel, il y a aussi une Jérusalem. Comme on dit Yerushalayim, en hébreu, c'est du pluriel. Comme on dit Mishkafaim, des lunettes, parce qu'il y en a deux. Mishkafaim, pantalon, parce qu'il y a deux côtés pour les deux jambes. Donc quand on dit Yerushalayim, c'est du pluriel. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux Jérusalem. Jérusalem d'en bas, sur terre, et Jérusalem d'en haut. Interposer les unes en face de l'autre. Sur terre, celui qui sert au Betta Mikdash, dans le temple de Jérusalem, terrestre, c'est le Kohen Gadol, le grand prêtre. Le grand prêtre dans le ciel, c'est Mikhael, le Malach Mikhael. Donc on voit qu'il a une place, en même temps, prépondérante dans le judaïsme. Il a une place très importante, comme je viens de dire. C'est l'ange le plus important de tous les anges qu'on a mentionnés, même tous les autres qu'on n'a pas encore et qu'on n'a pas mentionnés. Il l'appelait donc Kohen, Kohen Gadol. Et la même manière que le Kohen, Samida, son attribut, sa qualité, c'était le Chesed. Le Malach, et je sais que chaque Malach, chaque ange dans le ciel, il a une fonction qui lui est propre. Par exemple, le Malach Gabriel, c'est l'ange du feu. Lorsque Dieu a besoin d'aller et d'envoyer, entre guillemets, de faire la guerre sur terre, il envoie le Malach Gabriel, Samida de rigueur. Le Malach Mikhael, à l'opposé, c'est le Malach du Maïm, de l'eau. Et l'eau, par définition, c'est le Chesed. L'eau, elle se propage, l'eau, elle donne, elle transmet, elle donne la vie. Mikhael, c'est le Malach du Maïm, de l'eau et du Chesed. Donc de la bonté. Quand on prend la valeur numérique du mot Mikhael, Mikhael c'est 101. Et la Gemara nous dit, on ne peut pas comparer, il n'y a aucune ressemblance entre une personne qui étudie son étude de la Torah 101 fois, à celui qui étudie que 100 fois. Quel rapport ? Mikhael, valeur numérique de 101. Samer Mem, c'est qui le Samer Mem ? Le Satan Yetzrara, c'est un ange, il a un nom. Il s'écrit Samer Mem Aleph Lamel, valeur numérique de 100. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la même manière que par la Thuila du Kohen Gadol, le jour de Kippour, quand il était dans le Bet Kotschakul, le Saint-Dessin, il priait pour l'Ami Israël. Et le Satan n'avait pas de prise sur l'Ami Israël. Mikhael, Sarah Israël, qui est le Kohen Gadol dans le ciel, dans le Béthavidach d'en haut, 101, il est au-dessus du Satan que lui, sa valeur numérique, sa valeur numérique, sa valeur numérique, c'est 100. 101, c'est Mikhael, Mikhael il est là et c'est l'avocat du peuple juif. L'avocat du peuple juif qui est là et qui va donc sauver l'Ami Israël, délivrer l'Ami Israël, protéger l'Ami Israël. Du Satan, du Méa et du sang, toujours 101. Yaf et Méa. Donc ça, c'était un petit peu pour voir ensemble au niveau Thoraïque, l'explication et qui est le Malach Mikhael. Alors bien sûr, on pourrait rester des heures et des heures et des heures, mais ce n'est pas le but. C'est juste de voir ensemble quelques notions de la grandeur du Malach Mikhael. Et donc, à travers ça, toute personne qui portera le nom de Mikhael trouvera en lui ses qualités de Mikhael. Premièrement, ce sera un grand avocat pour le peuple juif. Mikhael, Mikhael qui est comme toi Dieu. Il a cette force de pouvoir louer Dieu. Et lorsqu'il loue Dieu, il non seulement loue Dieu parce que Dieu est tout, mais aussi par sa chila, par sa prière, par sa piété, il est capable d'être un avocat hors pair pour l'Ami Israël. Maintenant, dans son offi, dans son caractère, les gens qui s'appellent Mikhael, ce sont donc des gens qui sont très aussi portés vers le social, vers l'autre. Ce sont des gens qui ont un grand esprit de stratégie. Parce que pour arriver à ses fins, comme un avocat, c'est un grand stratège. C'est pareil. Les personnes qui portent le nom de Mikhael, c'est des grands stratèges. C'est des gens, par exemple, qui seront de très très bons diplomates. C'est des gens avec une très bonne diplomatie. Même dans leur travail, dans leur vie professionnelle, c'est des gens soit qui travailleront dans la diplomatie, soit des gens qui pourront intégrer des grandes boîtes et faire partie d'un tzavet, faire partie d'un groupe. Et pouvoir gérer le groupe ou travailler dans une boîte aussi, encore une fois, de marketing avec beaucoup de très bonne communication. Quelqu'un qui a beaucoup de communication, comme un bon avocat qui sait s'exprimer et qui trouve les mots aussi pour arriver à son but. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de chesed aussi. C'est quelqu'un qui est profondément chesed, quelqu'un qui est profondément bonté, qui a énormément de bonté, qui n'aime pas l'injustice. Mais d'un côté, cette outrance à la justice, cette outrance aussi à la société, au social, peut des fois l'amener, par exemple, dans son couple ou dans les amitiés. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour. Parce que c'est le chesed, c'est le maimselo, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour à donner. Et il a besoin de donner cet amour-là. Et des fois, il peut être déçu parce que c'est aussi une personne qui met la barre très haute. C'est-à-dire que même dans son couple ou dans la vie familiale, c'est quelqu'un qui attend beaucoup des autres. Et il a tendance, par exemple, à avoir beaucoup un esprit critique sur tout. Parce qu'il tend vers la perfection. Il cherche la perfection et donc il aura un esprit critique, mais dans le sens négatif du thème, pas constructif. Ça peut être des fois destructif parce qu'il attend beaucoup des autres alors que les autres ne peuvent pas forcément être là où lui attend qu'ils sont. Et donc, il peut être beaucoup déçu de cela dans ses relations humaines. Mais en tout cas, c'est quelqu'un avec un gros potentiel, rêveratiste, social, diplomatique, de chesed, de don. Quelqu'un qui n'aime pas l'injustice et au contraire, qui aime faire le bien et le bon autour de lui. Voilà mes amis, alors un grand bonjour et un grand tzlacha pour toutes les personnes qui portent ce nom tellement magnifique, tellement beau de Michael. Que vous réussissiez à porter votre nom pleinement et complètement.